salut la compagnie cnt trucker on se retrouve pour une game en ranked cette fois ci j'ai choisi de partir sur un alistar support parce que tout simplement c'est fun à jouer moi j'aime bien et surtout c'est un personnage qui prend une lane assez safe il faut vous dire que vous ne pouvez pas d'aïve un alistar en théorie à moins qu'il a pas d'hp ou que la plus belle puis de manac c'était bien évidemment mais ça après c'est à moi de gérer donc peu importe la décès avec lequel vous êtes on va dire que s'il ya du go in à la trèche trèche si léonard allez on va dire surtout vous pouvez complètement counter le langage voire même le retourner en votre avantage parce que si léonard est trop proche de la tourelle parce qu'en l'occurrence là c'est léonard clairement les pas bien quoi j'ai j'ai pas grand chose à faire pour la calmer ok on a quoi caitlin léonard si j'ai top vegar ça c'est du farming un putain vegar singel ils sont là pour fermer un coin nous c'est à nous de gérer par rapport à ça on va partir là dessus allez on est chaud on les chiots moi j'espère en tout cas que la série à prendre à carré vous plaît pour le moment voilà on monte on va jouer agressive alors en théorie je tirais plutôt avec le ils peuvent pas trop muter normalement allez vilain à me fouille de taux ok bon c'est marie devant eux histoire de les provoquer un peu là on est chaud on est chaud patate alors je sais plus clair j'ai tant qu'est pour les vagues comme ça va avoir un très bon starter malgré que l'adjix nous a pas aidé l'adjix a voulu pêche c'est complète à la complètement raison en fait juste qu'il faudrait pas que je loupe de de xp et malheureusement j'en loupe un ça c'est pas cool on va prendre cela ok voilà la pression c'est la pression on va mettre la voir d'ici c'est moi qui ai pris les dégâts donc c'est rentable un contre comparé avec les team à ajouter un bon aussi bon normal encore à corps ça vous donne pas mal de vie c'est toujours pas mal vraiment à récupérer ses pauses fin à l'utiliser sa potion gix ne l'a pas utilisé donc on a l'avantage ils sont niveau 2 et pas moi puisque forcément j'ai voulu pousser la lyonna pour que caitlin prennent le zap ça n'a pas marché je suis passé malheureusement trop tard non à la leçon à la leçon à la leçon elle n'a l'a utilisé ah d'accord ok à dommage vraiment là on aurait pu mieux jouer on aurait pu mieux faire ça c'est non ok à prendre des boots ok on a essayé de jouer agressif ce n'est pas passé malheureusement c'est mon niveau le petit sbire que j'ai loupé qui fait que je peux pas jouer comme j'avais prévu donc on va se dépêcher dans la perte masse de phares mais d'xp c'est pas bon du tout annoncé le ss kate no hp je peux si je peux focus kate no et je la focus mais c'est pas toujours évident voilà pas louper de farm inutilement et voilà bon malheureusement donc mauvais trait pour nous on va essayer de frise non elle va pas frise dommage pour elle parce que là on avait besoin de récupérer on va dire à basse qu'on a perdu un xp bon par contre je suis niveau 3 et niveau 2 donc ça c'est rebalancé sauf que voilà ils sont en masse d'xp comparé à nous je peux pas vraiment y aller aller niveau 3 je m'échauffe un peu avec mon alistar j'ai besoin de réapprendre à comboter là là on a on a d'xp on a xp allez vas-y vas-y voilà je dégage juste la caitlin on temporise vie comme plaise on a besoin d'elle parce que là je compte beaucoup de mana ok attention au shield qui fait quand même quelques dégâts j'ai mon targon qui est full ouais allez juste poc temps de panique allez faut pas qu'elle stresse on va économiser sa mana parce que là elle arrive voilà voilà le flash malheureusement je ne peux pas engage la caitlin si je me fais engage c'est c'est la logique de la chose je ne peux pas dommage la forêt combat par contre ce serait un bon timing malheureusement si elle l'a eu ça va vais-je me faire engage ok 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 elle a plus de flash pas mal pas mal allez attention à moi alors on arrête on essaye de tout mettre malheureusement sur le mauvais mais on n'a pas le choix en fait kaitlin est trop safe let me back ah mais j'ai pas la mana je peux rien faire je ne peux rien faire elle insiste à perdre beaucoup trop de temps je n'aime pas rien faire c'est pas bon pour nous ça je n'ai pas la mana je n'ai pas plus à me Malheureusement, là, depuis tout à l'heure, ce qu'elle faisait, ça ne servait pas à grand-chose. Maintenant, on a besoin d'elle, en fait. C'est maintenant. Ok, à bac. Bon, pourquoi pas. C'est vrai qu'elle est low HP. On va essayer de tenir le temps qu'elle arrive. Et je ne peux pas utiliser ma targon. Je ne peux pas optimiser mon stuff. Du coup, ça, ce n'est pas cool. Oula, oula. Regardez, Jinx. Grosse erreur de bronze, là, Jinx. Pas bon du tout coup. Ah, bah, forcément. Elle a peu sans vouloir. Elle s'est mise à range de la Caitlyn. La Caitlyn en a complètement profité. Voilà. Oh, t'es sérieux, les dégâts. Bye bye. Ok. Je pensais que ce serait la Léona qui aurait pris la grosse. C'est pour ça que j'ai cessé de la Léona et pas la Caitlyn. Ah, ça ne se passe pas bien du tout. Ce n'est pas bon, là. On n'est pas bon. On n'est pas bon. Il faut vraiment que je m'en sorte mieux, là. Il faut que j'ai plus d'impact dans la game. Je suis à 0-2. Ce n'est pas bon du tout. On clissandrait plutôt top. Enfin, plutôt late game. Oriana est bien en mid game. On a une bonne composition de base en team fight. Face de lane. Je suis plutôt orienté défensif. Allez. Voilà. Arrattrape sans retard. Là, ça, c'est cool. Là, on est bien. Go Drake. Le jungler est mort. Ouais. On va Drake. Ça, c'est cool. Ça, c'est même super cool. Voilà. On les verra arriver. On va partir sur du gros tanky. On va tanker un petit peu. Il ne faut pas que la vie soit trop de HP. Il ne faut pas que je sois de trop non plus. Voilà. Un Drake tranquillou, ça. Bien fait, le truc. Bien fait. OK. Alors, je suis sur mon Stargon niveau 2. Elle aussi. Malheureusement, voilà. Ils ont l'avantage. Mais nous, on a une vie derrière. OK. Est-ce qu'ils vont vouloir m'engager ? Je ne bouge pas. Comme ça, je suis une cible facile pour la Léonard. Non ! Non ! Non ! My bad. Oh, je n'ai pas vu qu'elle a fait agréer l'ulti. Non ! Mais tu es sérieux ? Mais tu es sérieux, cette poisse ? Jinx a ulti au moment où je l'ai voulu la dégager, le creuser à la distance. Et du coup, on n'a pas pu prendre de kill. Alors là, j'ai merdé. J'ai complètement merdé. Je n'ai pas du tout anticipé l'ulti de Jinx. Je pensais qu'elle le garderait pour Kate. Oh non, mais non, mais non. Et là, on ne s'entend pas du tout sur ce qu'il faut faire. Ça ne va pas. Ouais, je suis mort. Je suis mort. On n'est pas du tout synchronisé avec la Jinx. Ça ne va pas. Yes. Bet. Wild. Ulti. Low range. Fail action. But sorry for that. On ne peut pas trop dire non plus. C'est vrai que je ne pensais vraiment pas que la l'année ulti. C'est vraiment dommage. Il y a de l'action. Bon, ça fait le taf à côté. Mais c'est vrai qu'au bot, on n'est pas du tout, du tout, du tout synchro. Et malheureusement, ça arrive comme ça. Des désaccords. On joue agressif différemment. Les deux ont raison. Enfin, ça dépend des coups forts. Mais là, Jinx n'a pas eu tort. Moi, je n'ai pas eu tort non plus de vouloir à la goïne. J'avais le spell. Elle était morte. Puisqu'il y avait encore l'ulti de Jinx, en théorie. Donc, même si elle pouvait flash, on faisait craquer. Et puis voilà. Mais elle a voulu sécuriser le kill au moment où j'ai appuyé sur le spell. Donc ça, c'est un peu de dommage. Ok. On la deny. Je ne m'en bats les couilles de prendre des dégâts. Concrètement, on va prendre ça. Il faut quand même faire attention. Bon, j'ai mon ulti. Donc, je n'ai pas trop peur. Ok. Alors, on fait attention quand même. Allez, allez, allez. Non, les dégâts. Vous êtes sérieux ? Mais non. Mais ils n'arrêtent pas de s'en sortir. Elle est obligée de flashing, quoi, pour l'avoir. Bon, en tout cas, GG. Mais elle est morte. Voilà. Même sans le Végar, elle était morte. Ah non, les dégâts. Je suis au fond. Je suis au fond. Je suis au fond. Je ruine la game. Non. Je voulais flashing. Je suis en train de spawner mon truc. Mais j'étais stun, malheureusement. Allez, on va attendre ça. Ah là là. Elle est difficile, là, cette game, pour moi. Vraiment. Je n'ai pas de réussite avec Majin. Pourtant, on fait les efforts pour. On joue agressif au bon moment. Et à chaque fois, ils se sont ressortis avec l'OHP. Là, il a fallu qu'à flashing pour y aller. Et eux, ils ont beaucoup de réussite, par contre. Mais à côté de ça, leur équipe perd. Donc, on est confiants. Mais, bon, la vie qui prend tous les kills. Ah ouais, ce n'est pas bon, ça. On botte, on est au fond. 1, 3 et 0, 4. Ah là là. Ce n'est pas bon. Le Drake. Il va falloir que je time le Drake. Ok. Ah là, décidément, j'ai de la poisse. Franchement, là, sur cette game, c'est incroyable. On n'est tellement pas synchro. Il y a un truc ici, là. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose de vénère. Là, il dit ce qu'il y a counter jungle. Ok. Il y a SS qui clean. Oh, il est chaud. Il ne va pas se retourner dessus. Ok. Ok. Voilà. Double slow. Oh là 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 là. Le stun. Oh, ça pique. Malheureusement, je n'ai pas pu. J'ai essayé de flashing. Et mettre mon cul. Je n'ai pas réussi. J'étais en cooldown, bien évidemment. Mais essayer de m'approcher. Mais je n'ai pas du tout pu le faire. Oh là là. Sinon, c'était un doublé. Mais vraiment, pas de chance. Là, je n'ai pas de réussite avec mon high star. D'habitude, je fais des carnages avec. Cette game est chaud. Oh, il n'y a pas de... Ok. Qu'une petite pink. Ah, je ne suis pas aidé là. Ok. On va lâcher la grotte tout de suite. Oriana, ni Jinx, ni Oriana n'est venu m'aider. Dommage. J'espère que je n'ai pas trop donné l'information. J'ai un petit peu peur. Ah ouais, mais non. Mais là, c'est... Qu'est-ce qu'elle fait ? Nom de Dieu. Laisse tomber. Ok, Jinx. Vraiment, Jinx, je ne sais pas. Elle ne joue pas très bien. C'est un peu bizarre ce qu'elle fait. On ping le Drake. Elle n'y va pas. Après, elle reste en un, les deux. Du coup, j'essaie de revenir. Mais qu'est-ce que vous voulez que je l'utilise ? On ne peut pas, quoi. On ne peut pas. C'est juste pas possible. Ok. Oh là, oh là, oh là. Je ne suis pas bien. Oh ouais, je me casse. Pas de souci. Je fais attention avec quelqu'un qui pourrait éventuellement multi. Multi. Multi, ouais. La Lysandra qui arrive. Est-ce que ça va marcher ? Attention, ils sont paqués. Et elle n'a même pas pu multi. Malheureusement. Oh, ça c'est dommage. Ça, c'est vraiment dommage. Il faut qu'on se build de résistance magique. Ils ont beaucoup d'AP. On fait un trompe. Il n'y a que Kathleen qui n'a pas de... Qu'il n'y a pas d'AP. Il y a encore un land-armé. Je ne peux pas dire que ça fasse tant que ça de dégâts. Je crois qu'elle a son filet qu'elle a des dégâts AP. Je ne suis pas sûr. Oh là là. Oulah. 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 Fermons les yeux. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Ok. Oh non, non, non. Il ne peut pas s'en sortir. Ce n'est pas possible. On ne peut pas laisser ça. Ce n'est pas possible. Allez. Allez. C'est pas mal. Winston. Winston. Oui. Oui, monsieur. Moi, je dis oui. Oui. Allez. C'est bon, ça. Ok, les gars. Je pense qu'il est passé par là. Ok. Jinx, il ne sait pas retourner pour terminer le kill, malheureusement. Donc, j'ai eu le kill. Très bien. En fait, du coup, je considère que ma Jinx n'est pas forte. Par rapport à ça, par rapport à ses prises de décision. Tout à l'heure, elle s'est retournée. Elle n'a pas voulu nous aider. Alors qu'on est à ping. Et puis, au pire, rien, ça ne m'a contrôlé. Ok. Alors, j'ai plus de mana. Je me casse. On se taille, les potes. Souci, c'est ça. Le problème, c'est que ça ne m'intéresse pas trop de ça, de l'avoir. Mais après, pourquoi pas. Non, ça ne m'intéresse pas. On ne va pas le terminer. Après, on prendra le jaune. Bien que je ne sais pas. Je ne sais pas encore. Rien sur les amis. Rien sur... Je ne sais pas quoi prendre, en fait. On va prendre de la résistance magique. Comme on a dit. On ne va pas se prendre la tête. On va prendre une autre ping. Des wardes. Je n'ai pas encore mon objet ward. Je n'ai pas les sous. Pour le moment, on va teamfight pas mal. Ce qui est totalement notre avantage de teamfight. Donc, je pense que ça, j'ai souhaité partir sur quelque chose de beaucoup plus impactant. Donc, de la résistance magique. Tant qu'il y a les dégâts. Parce que là, je prends trop cher. Après, bon, j'ai eu un mauvais early. Ok. 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 On va avoir un mal contrôle de baiser. Pourquoi ? Pourquoi ? 2v5. Pourquoi ? Ce 2v5. Bon, elle est morte. Voilà. Merci du flash. C'est sympa, les amis. Don't fight. 2v5. Please. C'est un petit peu nul, là, cette action. Surtout qu'on avait un méga map contrôle. Là, il vient de disparaître. Mais on avait un très très bon map contrôle. Attention à la cage. Ouais. Attention, on l'engage. Bon, on l'est. Ah non. Je suis mort. Vous êtes sérieux ? Mais là, c'est complètement un gros stomp chez eux. Attention. Pourquoi t'es pas venu ? Ah, il fallait qu'elle y aille. Il s'en a. Ah, il fallait qu'elle y aille. Ah là là. Ça, le flashine. Bon. En compensation, la flash. Sinjet, c'est barré. Bon, normal. C'est en Sinjet. Bon, voilà. Bon, en teamfight, on est bien plus fort. Vous voyez, malgré une phase de lane extrêmement compliquée. Bon, j'ai pas été brillant, mais c'est pas. Honnêtement, quand je vois la Jinx, les prises de décision qu'elle a fait après, je comprends pourquoi on n'était pas synchro. Donc, ça arrive que parfois, les deux ne sont pas synchro. Mais les deux ont raison. C'est-à-dire que les deux choix ne sont pas mauvais. En l'occurrence, les choix qu'a fait Jinx, je me rends compte qu'elle n'est pas bien. Elle n'est pas bonne du tout. Donc, dommage. Problème de prise de décision. C'était Lola. Je trouve ça un petit peu bizarre. Alors. Voilà. Ah, elle est la vaille. Ah, merde, c'est trop attendu. Il faudrait qu'elle se rapproche de moi, en fait, pour que je puisse lui donner les trois sbires. Mais elle ne le fait pas. Dommage. Jinx qui est parti. Proxy ici. Ok. Bon, moi, je ne voulais pas spécialement farmer. Mais le farm était abandonné. C'est Jinx qui était censé se retrouver là. Après, vu l'action qui s'est passée, c'est normal. Qu'elle n'est pas pu les avoir. Gros sommet. Il aurait fallu que ce soit elle. Wait. Ah. Ok. Pas de problème. Pas de soucis. Oh là. Oh là. Et voilà. Le free kill. Rotation de CC. Parfait. Allez. Je voulais rapprocher. Allez pour vous. C'est votre bif. C'est votre bif. La kétine. Allez. Est-ce que je prends le kill ? Ouais. Je vais devoir le prendre. Ah. Je suis un petit peu slow. Noooon. Je ne pourrais pas. Ça ne sert à rien. Top grid. Je ne suis plus de mana. Je ne suis plus de mana. Je ne suis plus de mana. Yes. C'est pas mal. C'est pas mal. Oh là. L'erreur. Ah non. Elle est partie sur les wolves. Ok. Enfin sur les wolves. Voici ici les wolves. What ? Pourquoi tu flash ? Ah ouais. Créer la distance. Bien joué. Allez. Voilà. C'est bon ça. On prend masse de kill à côté. Donc là. Ça c'est très très bien. Je vous ai dit en teamfight. On les déboîte. Alistar c'est super fort. J'ai pris Alistar. Mais pas que. J'ai pris Alistar. Parce qu'il y avait du. On va dire. Composition teamfight. Ah. Je n'ai pas eu le temps de fatigue. Sinon. Elle aurait survécu. Ah là 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 là. On n'est pas bien. Non. C'est bon. On va aller récupérer l'XP ici. On va laisser farm bien sur Alessandra. Mais l'XP est important. Un Alistar bien dans ce high game. Ça fait vraiment le café. High tech. XP. Je préviens qu'elle panique pas. Voilà. Très bien. Bon. Ben voilà. On revient dans la game. C'était compliqué. Mais on a réussi à s'en sortir finalement. Ah. On va y aller. Qui s'est donné. Dommage. Ok. On va partir sur ça. On va partir sur. Voilà. Direct. Map control. Très important. Et là on perd masse d'objectifs gratuitement. Sur l'erreur de la vie. Ça c'est dommage. Ouais. Mais on ne peut pas laisser ça. On ne peut pas. Oh là là. Mauvais. En plus ils ont un contrôle de cartes assez important. Vu ce qu'ils viennent de faire. Ils savent où on est. C'est ça le problème. Ils ont la vision sur nous. Ah. Peut-être pas aussi loin par contre. A priori. Caitlin est resté. Est-ce que. Ah non. Elle est là. Ok. Très bien. L'ulti. Parfait. On se rezone sur la Léonard. Allez. Est-ce que ça va suffire. Je ne sais pas. Le flash. Bon c'est Sinjad après. Oh là. Je suis complètement dans la mêlée. Vous voyez. Ah bah. Ça c'est horrible. Allez. Non. Oh. Fuck. J'essaye vraiment de ne pas KS. Je suis à chaque fois. Très vigilant par rapport à ça. Autant il y a des personnages. Des supports. Qui peuvent avoir une utilité. A prendre quelques kills. En team fight. Autant Alistar. C'est vraiment un gros tank. Donc laissez un maximum de kills. Ayez le plus d'assists en fait. Essayez de cumuler les assists. Mais sans chercher le kill. C'est à dire que si vous voyez. Que vous avez le moindre risque. De prendre un kill. En voulant chercher l'assist. Ne le prenez pas. C'est ce que j'ai fait. Là. Sur tous les morts qu'il y a eu. Je crois que mes assists. N'ont pratiquement pas bougé. Il ne faut pas que je prenne le farm non plus. En théorie. Mais malheureusement. Il y a manque de clear là-dessus. Voilà. Ah. J'en ai encore un. Cet objet. Je vais le revendre après. Je suis juste en train de cumuler un peu des gueules. Par ci par là. Mais. Je vais prendre. Bah. L'effet Chorélia. Donc la relique jaune. Qui est bien plus intéressante. Ok. J'essaye de bait un petit peu. Parce que Jinx est en repérage. Ok. Je suis assez tranquille là maintenant. Ça y est. Je suis bien. Ok. On laisse pas de ma contrôle gratuite. Là je suis simplement en train de temporiser. Je les approche sans trop les approcher. On y va mollo. Non. Elle les aura pas. Je crois que t'es vus. En ma grande. Je sais pas. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Il s'en aura. Tu perds du temps là. Voilà. Je vais stack mes reliques encore. Histoire de rentabiliser un maximum cet objet. Qui était là pour la phase de lane. Mais c'est quand même plus violent que Jinx. Alistar en termes de méta. Les mecs sont un petit peu au-dessus en termes. Voilà. Allez. Ah dommage. Ah. Loupé le combo. Voilà. On veut mieux avoir. On a besoin de vision. Moi je cherche simplement à les occuper pour le moment. Allez. Pourquoi pas. Oui. Il faut y retourner là. On peut pas se permettre. Ouais. Mais alors lui c'est pareil. Il a un peu le même rôle que moi. C'est à dire qu'il n'en a rien à foutre d'être devant. Allez. Go. C'est pas mal. C'est pas mal. Ils sont paqués. C'est ce qu'il fallait. Allez. Boom. Voilà. C'est pas mal. Ah ouais. Mais il y a des dégâts. Franchement. Vegard qui fait un peu mal. Voilà. C'est pas mal. C'est pas trop mal. C'est un autre avantage. Par contre. Ouais. Il vaut mieux focus le Vegard. Sauf qu'il ne faut pas te mettre non plus au corps à corps. C'est chaud. C'est chaud. Tu vas mourir. Tu vas mourir. T'es morte. Forcément la Jinx. Un gros problème en termes de choix. C'est à dire qu'il faut focus le Vegard. Tant qu'il est proche. Là il est resté le chat. Ils ont la même flashing. Enfin bref. C'était nul à chier. Dommage. Vraiment dommage. J'ai tenté de bait. J'ai tenté de créer l'erreur chez eux. On va prendre ça. Parce que là. Arriver à ce stade là. On a besoin de des warding à mort. Allez. On est chaud. Le Drake. On les a tous. On les a tous. Il va me falloir un peu d'HP. C'est 3000. Là c'est pas assez pour un support. 30 minutes de jeu. Ça me donne pas mal de vie quand même ce truc. Je crois. Oh remarque. Bof. 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 Ok. Il me faudrait une. Un petit flueu de la liche. Ou une trinité. Ah peut-être. Gante les Givrons. Il y a un gante les Givrons. Pour apporter un petit côté. C'est à la chose. Ok. Allez. Voilà. Malheureusement je suis un peu resté. Bien évidemment j'allais pas rester là. Bon là je prends rien. Sans cas. Par contre j'ai pas d'armure. Donc forcément la Kettine me fait un peu mal. J'ai pas besoin de back. Mais on va. Bon non. On va pas back. Clairement on va pas back. Je peux largement sustain. Je peux pas là. On va dire que s'il m'engage. Pas mal. C'est pas mal ça. C'est pas mal ça. Allez. Et vu que je suis low HP. Et bah ils m'ont focus. Mais je suis tanky en fait. Et voilà. Le low HP vous permet de bait. Quand vous êtes tanky. Bah voilà. Quoi le replay. Allez. La Jims qui prend un quadruplay. Ça c'est une grosse blague par contre. Low HP égale bait for focus. Faut que je leur explique un petit peu. Parce que bon. Ils m'ont pris tête pour un ouf. Je vais back. J'ai le temps de back. Ah putain. Est-ce que ça va suffire ? Les sbires tenez bon. Faut que je puisse back. C'est bon. Ça ira. Tranquille. Voilà. On va prendre la Vanshee. Star 2. Ça va me mettre un peu bien quand même. Un minimum. Par contre. Il faut que la Jims fasse tank un minimum les dégâts. Là la vie elle ne peut pas. Oh c'est chaud. Oh c'est chaud. Oh c'est chaud. Ouais. Évitez. Et là ils peuvent l'engager par contre. C'est un peu le problème. C'est qu'ils ont fait de la merde. Je vais essayer d'apporter un map control. Un minimum convenable. Mais c'est chaud. Ouais. Ça sera suffisant j'espère. On va prendre ça et ça. Histoire de savoir où est-ce qu'ils vont. Ce qu'ils ne nous trappent pas en fait. Si on veut essayer d'y retourner. Ok. Moi depuis tout à l'heure j'attends en fait. C'est pour ça que je me mets à risque. Mais j'attends globalement. Ok. J'ai pas mon flash malheureusement. J'ai un peu trop tanky pour une élise. Ouais. Tempo. Ok. Il n'y a pas de ward ici. Est-ce qu'il y en a ? Ouh là. Il y en a une. Ouais. On ne peut pas malheureusement. On ne peut pas. Ok. Oh là 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 là. C'est chaud. C'est chaud la temporisation là. Oh là là. Ouais mais non. Ça c'est pas bon. Là je suis mort. Ah non. Elle a vu la mana. Dommage. Ah il sait. Tempo. Ouais. Engage. Ouais. Euh. Malheureusement. Bon ils ne peuvent pas du coup teamfight. Ces serrées comme teamfight n'empêche. C'est un peu bizarre parce que du coup on a permis au sbire de plush. Putain non vous êtes sérieux. Il a 50 HP. Allez là. Un sbire intelligent pour de l'astique. Voilà. Merci. Donne-moi ton nom. Je te donnerai une petite médaille. Petite sbire. En tout cas j'ai déjà lui. Qu'est-ce que j'aimerais faire ? J'aimerais partir sur un randouin, sur une côte épineuse, sur beaucoup de choses. J'ai pas assez de slow. Comment on fait ? Est-ce qu'il me faut le visage spirituel aussi ? Pour les heals ça va me renforcer. Ça va être un peu pété. Parce qu'en fait l'idée moi c'est que je voulais temporiser ici, défendre le baron. Le temps que Jinx puisse, parce que là elle était à la back, pour qu'elle défendre la botlane. Le problème c'est qu'ils nous ont engagés. A priori ils avaient la vision sur Jinx. Donc dès que Jinx a back, ils nous ont engagés. Donc ça forcément il y a eu une couille dans le pâté. Nous on a essayé de temporiser un maximum mais c'était quand même compliqué. Ok. Elle fait un peu mal. Ouh là, ouh là, ouh là, ouh là. Pas content. Allez c'est pas mal, c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal sauf qu'on se fait déboîter. Oh, fuck you. Bitch, nooo. Et malheureusement, il y a eu un fail du positionnement de la Jinx qui est mort direct. Ah non, c'est pas bon. On est meilleur en team fight de base mais la Jinx qui... Elle a beaucoup de kills mais... Ah, c'est mauvais ce qu'elle a fait parce qu'elle est morte tout de suite en fait. Elle a 16 kills mais si elle est morte tout de suite, il suffit de voir. Enfin, ici, regardez, c'est celle qui va ressusciter le premier. Donc c'est celle qui est morte le premier. Donc c'est qu'elle s'est positionnée de toute façon de mal. Mais déjà, ils se sont fait engager ici, c'était pas bien. C'était pas du tout bon pour nous. C'est pas ce qu'on voulait. Alors, je termine pas cet objet pour la simple et bonne raison qu'on n'a pas... Non, on est pas censé avoir besoin avec la composition qu'on a. Mais il va falloir que je le fasse visiblement. Mais bon, ça va pas sauver Jinx ça. Ça, c'est plus pour aider la vie et la Lissandra à bien se passer. Je ne sais pas. Du coup, bah, voilà. Elle l'a fait complètement gratos. Il faut que tu ailles, il faut que tu ailles. Vite, vite, vite. Vite, vite. Go ! Il ne faut pas qu'elle bâque. Allez. Attention. Attention. Oh, fuck you. Voilà. Ah, merde. Ah, non. Non. Ils sont au baron. Non. Oh, fail smite. Ah, non, j'ai eu peur. Je suis juste un fail smite. Ok. Ok. C'est le comeback. Ça part dans tous les sens. Allez, on est chaud. On est chaud. On est chaud. Alors là, regardez ça. Ça, c'est de l'action, ça, les gens. Ça, c'est du sang, ça. Ouais, problème, voilà, c'est... On se fait un peu catch. Attends, est-ce qu'ils m'ont vu ? Non, ils ne m'ont pas vu, sinon je serais allé direct. Et là, ils veulent nous empêcher de back, forcément, à notre... C'est un peu le d'avoir partout, en fait. Soyons clairs. C'est un peu la merde, quoi. C'est un peu la merde, non ? C'est pas grave. Ah, les stars, c'est fort pour des push. Ouah, lol. Bon, il me manque vraiment de l'armure, par contre, parce que je ne peux pas dive. Je n'aime pas les compositions full AP. Je préfère les compositions full armor. Vous voyez, il ne faut pas se démonter, parce qu'ils ont pris un baron. On peut largement survivre. Bon, par contre, je meurs énormément de fois. Enfin, ça peut paraître énormément. Parce que c'est du late game, là, mais... Je meurs un peu trop. 8 fois, c'est un peu trop. Mais il y a beaucoup de sens dans cette game. Ok. Suivez-moi, les amis. Suivez-moi. J'ai un oracle. Ok. Donc là, on a un triangle de ward. Il faut s'en servir. Oh, Caitlyn ici. Caitlyn ici. Je ne suis pas vue, je crois. J'espère. Vous devez suivre. Allez. 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 L'instant d'époque. Qu'est-ce qu'il y a ? Voilà. La force du Alistar, quoi. Passer par derrière et boum. Voilà. Allez. Oh, c'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. Go. Allez. Regardez. J'ai même pas d'armure. Rien à battre. Rien à battre. J'ai pas d'armure. C'est moi qui tank. Moi, j'ai pris cher, mais ça va quand même. Il fallait pas que je me le prenne celui-là. Je serais pas mort, mais j'aurais pas été bien, quoi. J'aurais pas été bien. Et voilà. Dans le plus grand des cas, il me les respect. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Ah, qu'est-ce qu'il y a ? Bah oui, qu'est-ce qu'il y a ? Bah ouais. Bah ouais. Bah non. Bon, il dit que c'est un peu trop fort. Ça fait des dégâts par PV. Du coup, c'est un peu violent. Vendre. Voilà. L'égide de la Légion. Il me faut ça. Ça serait pas dégueulasse. Il serait temps que je le fasse, décidant. Mais bon, là, c'est le côté, on voulait de la... On voulait ce stuff vraiment en résistance magique. Et focus Katelyn, ce qu'on a fait là, en l'occurrence, c'était l'exemple parfait. On a 4 chez Katelyn. Et après, on était assez safe en termes de résistance. On est tous résistance magique, normalement. Sauf la Jynx, ange gardien, normal. Zonia, normal. Pour le Lissandra, comme ça, la double Zonia, en quelque sorte. Mais voilà, un Abyssal très fort contre une composition. Bah d'ailleurs, c'est l'objet par excellence. Composition à 4 AP, en fait. C'est même pas du double AP. Élise aussi et AP. Donc, ils ont un peu foiré leur truc par voici. C'est moins, foiré. Ça va. C'est moins pire parce qu'il y a un Vegard. Vegard étant fort contre ceux qui buildent la résistance magique. Mais on n'a pas le choix. On va dire que c'est Vegard le problème aussi. Et encore, ça va. Vegard n'a pas trop farmé. Enfin, arrivé à ce stade-là, il a bien farmé. Mais il aurait pu être plus chiant. Ok. Par contre, ils ont foiré un truc. C'est qu'ils n'ont pas de volonté des anciens. Avec autant d'AP, c'est juste minable, en fait. Soyons clairs. Normalement, quand vous avez juste 2 AP, déjà, vous le faites. Ok. Il n'y a pas de ward. Il n'y a pas de ward. Il n'y a pas de map contre. Ah, s'il y a un map contre lui. Je crois qu'on l'a eu. Voilà. Voilà. Je les occupe, en fait. Vous voyez, ils sont restés à défoncer cette ward. On a pris une tourelle en échange. Une tourelle contre une ward, c'est rentable. Je peux vous assurer. Ah, j'essaie de tanker un maximum. La tourelle. Hop là, les sbires sont là. On ne perd pas de temps. Allez, ils ne sont pas bien. Allez, on backdoor. De toute façon, on a trop d'avance maintenant. Hop là, je te colle au mur. Je te fais ça. Je te fracasse. Qu'est-ce qu'il y a ? D'autres questions ? Allez, suivant. Allez, hop. Alors, le chip sur moi. Un truc intelligent. Merci, depuis tant que je l'attendais, celui-là. Allez. Et voilà. Putain. Voilà quand même. Un Alistar bon. Alistar, comme je vous ai dit, très fort. Enfin, je trouve ça très fort en teamfight. Donc, en teamfight, ça veut dire, bon, sur tous les domaines. Hop là. On va mettre ça. On va back ça. Voilà. Comme ça, vous avez le fond d'écran League of League. Parfait. Ben voilà, une petite win. Ça nous revigore un petit peu. C'est cool. Bon, c'était vraiment, vraiment une game galère, mine de rien. Parce que League of Legends, ça se volait énormément. Et en tant que quand vous êtes support et vous n'êtes pas bien, Early n'était pas bien pour nous. C'était compliqué. Je n'avais pas une Jinx. Enfin, on n'était pas synchro. Assez rattrapé. Mais malgré ces 17 kills, je dirais qu'il y a bien 10 kills facilement. Ou ça a été offert par l'équipe. Parce qu'elle n'a pas fait des bons choix. Je ne sais pas ce que vous en pensez de votre côté. Après, voilà. J'ai essayé vraiment d'apporter le maximum de mes CC et de mes soins. J'ai spammé comme j'ai pu. Je n'ai pas fait forcément un choix d'objet très support au départ. Je suis parti plutôt pour tanker. Pour vraiment apporter à mon équipe le concret entre guillemets. Vous pouvez start à l'Egypte de la Légion. C'est peut-être même mieux. C'est plus recommandé. Plutôt qu'avoir la Banshee et le visage spirituel. Après, moi, j'ai décidé de partir sur ces deux objets. C'est vraiment une configuration très particulière. Il y a quand même 4 AP. Donc, voilà. Dont une Elise. Donc, c'était assez casqueux. Je n'avais pas trop envie de, on va dire, de subir ça. Le Vegard, bon, pour que j'ambule, de quoi j'ambule pas. Il me réfait chier de toute façon. Mais, ça va. On l'a quand même bien. On a bien zoné. Et ce n'était pas évident. Il jouait plutôt bien. La Jinx, comme je vous ai dit, ce qui m'a un petit peu énervé, c'était ce côté, les choix, les prises de décision qu'elle a fait solo. Qui lui a coûté cher. D'ailleurs, c'est pour ça qu'elle a l'air fit comme ça. Elle est morte 10 fois. C'est celle qui est morte le plus de fois dans notre équipe. Et carrément, dans l'équipe, il n'y a que Elise qui a été morte après au-dessus. Donc, vous voyez, c'est quand même quelque chose. Pour mourir une composition où, au final, c'est nous qui avons gagné, je trouve qu'elle est morte un peu trop. Après, vous me direz, je suis morte 9 fois. Mais bon, je suis le support. J'étais dans la mêlée. C'est normal. J'ai essayé de... En fait, j'ai fait mon travail quelque part. Bon, je suis mort 4 fois. 4 ou 5 fois en early, ce n'était pas bien. J'aurais pu... Bon, j'ai essayé de survivre comme j'ai pu. Mais je suis mort. Ça, j'aurais pu l'éviter. Les autres fois où je suis mort, je suis mort en teamfight. Et ça, c'est bien. Parce que si je suis mort en teamfight alors que j'ai vu des objets tanki, ça veut dire que les mecs, ils ont galéré à me buter mine de rien. Enfin, en tout cas, ils ont beaucoup claqué de choses. Des ultis, entre autres. Et des surmonheurs. Parce que j'en ai vu des inits sur moi. Des inits, je crois que j'ai même vu plusieurs fatigues sur moi. Alors que la fatigue réduit les dégâts. Alors, Alistair ne fait pas de dégâts. Et je vais vous le prouver ici même. Dégâts infligés. Voilà. On est d'accord. Par contre, en l'occurrence, dégâts subis. Voilà. Quoi. On est là pour ça. On est vraiment là pour ça. On est beau à avoir la composition qui avons gagné. Voilà. C'est moi qui ai subi le plus de dégâts. Habituellement, ceux qui subissent le plus de dégâts, c'est ceux qui ont perdu. Mais là, j'ai vraiment joué mon rôle de tank à fond. Tank support. Donc vraiment, j'ai essayé d'apporter du map control. Donc, pas le négliger. Le dewarding. La pink qu'il faut acheter. Décaler des wards. Vous en reprenez une. Mettez trois wards tout le temps sur la carte. Et vraiment, ça c'est très important. C'est le rôle de tous les supports. Et à côté de ça, suivant vos... Donc ça, c'était le support. Après, suivant vos champions. Il y a des champions qui sont là pour faire des dégâts. Des champions qui sont là pour apporter de la tankiness, du CC. D'autres qui sont là pour soigner, etc. Enfin, chaque champion a ses particularités. Alistar, c'est vraiment le CC de foule et la tankiness. Vous soignez un petit peu. Mais ce n'est pas ça qui fait, je crois que... Bon, évidemment, il n'y a pas d'autres soigneurs que moi. Donc voilà, c'est moi qui ai soigné le plus. J'ai soigné 16 000 PV, forcément. Mais bon, c'est une manière que c'est normal. C'est complètement logique, en fait. Donc, on va retirer ça. Dégâts subis, voilà. Votre but en tant que tank. Donc, tout ce qui est chêne, tout ce qui est Alistar, tout ce qui est... Enfin, les gros tanks de base, Amu, entre autres. Vous devez essayer de placer les focus sur vous. Et même si vous crevez, si vous crevez et que votre équipe, à côté, prendre plusieurs kills en échange de votre mort, c'est complètement rentable. Et c'est souvent ce qui s'est passé. Qu'est-ce qu'on peut voir ? Ouais, pente, tourelle détruite. Bon, c'est tout. Je pense que ça... On va dire que ces deux stats résument bien le personnage d'Alistar, en tout cas. Donc, pas de dégâts, du tout. Mais vraiment pas du tout. Par contre, énormément de tankyness. C'est, on va dire, le plus dur. Surtout, plus vous montez en élo, plus c'est dur. C'est que plus vous jouez tanky, moins vous êtes focus à haut niveau. Et je pense qu'en diablement, tout simplement, les mecs qui meuraient... Pour ne pas ignorer, dans le sens où... Généralement, on focus toujours celui qui est le plus avancé. Et sans se prendre la vague, on va dire. La vague de champion. Donc, voilà, les gens reculent. Et on va dire, hit and run le plus proche. Donc, j'aurais quand même suivi quelques dégâts. Mais, on ne peut pas m'ignorer dans le sens où... Si on m'ignore, je vais placer mes CC et eux, ils ne pourront pas dps à côté. Donc, c'est, on va dire, ça qui est assez relou chez Alistar. C'est le côté, voilà, t'es ultra tanky, ton ulti est un tankyness. En fait, vous subissez 80% de dégâts en moins. Si je ne me goûre pas, peut-être que je me goûre. C'est fort possible. Donc, voilà, voilà. Ouais. Bon, ça, de toute façon, c'est la même chose que le graphe, mais en gris. Bon, voilà. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que ça vous aura montré et vous donner envie de jouer Alistar. Il faut connaître ses points forts et ses points faibles. Je vous les ai donnés. À vous de faire le taf, hein, maintenant. Donc, ça, c'était une game sur mon vrai compte. Une trocken en platine. Platine 5, en l'occurrence, là. C'est vrai qu'il faudrait que je me remette un petit peu à monter. Mais bon, on a le temps. On n'est pas pressé. Sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite à tous une très bonne journée. Et on se retrouve, probablement, pour un autre à prendre un carry. Allez, bye bye, tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada